Il est d'abord en Allemagne, c'est le titre de votre édition, où une voiture folle a foncé dans la foule, tout à l'heure, lors d'un carnaval. Et ça s'est passé dans la même région, Canaou, où les fusillades ont eu lieu la semaine dernière. Il y a plusieurs dizaines de blessés, notamment des enfants qui s'étaient rassemblés pour le premier jour de ce carnaval. Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne, on n'en sait plus ce soir, on parle d'un acte qui serait bien volontaire. Oui, la police le confirme, le conducteur de cette Mercedes grise a foncé délibérément dans la foule. Il était 14h30 tout à l'heure et la fête, qui est un grand rendez-vous populaire ici, battait son plein dans cette petite ville d'environ 7000 habitants, Volksmarzen. La police était déjà sur place puisqu'elle sécurisait le parcours du défilé. Mais selon plusieurs témoins, le conducteur a forcé un barrage. Il aurait même accéléré en s'approchant du groupe de spectateurs. Selon un premier bilan officiel, au moins 10 personnes blessées, dont plusieurs grièvements, au bout de 30 mètres, la voiture a finalement arrêté et terminé sa course sur le trottoir et le conducteur a été immédiatement interpellé par la police. C'est un Allemand de 29 ans et la police n'a pas de précision pour l'instant sur ses motivations. On sait actuellement qu'il n'est pas en état d'être entendu par les enquêteurs. Le parquet fédéral a été saisi et toutes les festivités prévues aujourd'hui dans cette région de Hesse ont été annulées. car vous l'avez rappelé, on est à peu près à 200 km au nord de Hannao, la région de Hesse qui a été frappée la semaine dernière par un attentat d'extrême droite. Ellen Kohl en direct, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.